C'est sympa le truc à mort du chambre. C'est tout détruant. Mon directeur de cabinet est allé consulter l'administration du Parlement européen pour examiner tâche par tâche qui pouvait être compté pour combien d'heures, qui au Parlement européen, qui devait être mis en congé. Certains ont été mis en congé. D'autres ont vu leur temps de travail diminuer pour le Parlement européen et ainsi de suite. Cette situation a donné lieu après la dénonciation de Mme Dumontel, copieusement et généreusement reproduite, sans aucune vérification du bien fondé de ce qu'elle affirmait. A donné lieu à une nouvelle question posée par le Parlement européen en novembre 2017. Je me demande comme date limite pour y répondre la date du 5 janvier 2018. J'ai envoyé ma réponse le 3 janvier 2018. Elle répond point par point à toutes les questions qui ont été posées à tous mes assistants de l'époque, depuis, dans toutes les auditions. Il aurait suffi de me demander... C'est éternel, ça fait 10 ans, ça part de 2008 aussi, le synchrofisme. J'aurais remis ces courriers comme preuves de ma bonne foi et j'aurais montré, sans qu'il y ait besoin de mobiliser une armada pareille, que nous sommes dans cette affaire absolument de bonne foi, absolument honnête, absolument régulier dans notre façon de travailler. Ça peut-être, j'y crois. C'est une idée tout à fait extravagante de penser qu'un assistant parlementaire d'un homme politique comme moi, président d'un parti, candidat à une élection présidentielle, n'a aucun engagement politique, le messi. C'est moi. Je suis député du matin au soir, la nuit et le jour, dans tout ce que je fais, puisque d'ailleurs vous m'observez sans arrêt, que vous que ce soit. Quelles que soient les circonstances, tout est mis sur le plan de la politique, vous le savez mieux, de personne. Et ceci vous expliquera un point de détail qui a échappé aux incultes. L'expression « ma personne est sacrée » est une expression dont vous trouverez l'explication dans le litret, un dictionnaire bolchevique bien connu, dans lequel on fait référence à l'histoire profonde qui fait que les tribuns du peuple, dont je m'honore de faire partie, et les parlementaires depuis la première république en France sont déclarés inviolables, et qu'ils bénéficient d'un certain nombre de protections, que ces protections font qu'ils ne sont pas sur tous les plans, sur le même plan que tous les citoyens, en effet. Et vous autres journalistes, vous le savez mieux que personne, puisque vous disposez aussi de protections légales, qui protègent vos sources, vos personnes, au point qu'une des perquisitions, mercredi matin, a failli être séance tenante, annulée et interrompue, parce qu'une de mes collaboratrices vit avec quelqu'un qui a à voir avec la presse. Donc vous le savez aussi bien que moi. Et c'est donc faire preuve d'une mauvaise foi que de prétendre que je prétendais me placer au-dessus de la loi. Je n'ai jamais prétendu me placer au-dessus de la loi. Et la loi des hommes, c'est de la merde. Il faut écouter la loi du bon Dieu. ...en situation comparable. Pourquoi suis-je perquisitionné à 7h du matin, ainsi que tous mes anciens assistants, alors qu'aucune des 16 autres personnes dénoncées par Mme Montel ne l'a été ni même interrogée ? Mme Montel a dénoncé 17 personnes. Il en reste 16 qui doivent donc s'attendre à tout moment à voir surgir des policiers armés dans leur domicile à 7h du matin. J'en suis sûr, puisque la loi est la même pour tout le monde, paraît-il, et que personne n'est pas dessus de l'application de la loi. J'interroge ceux dont c'est le métier d'interroger. Pourquoi se fait-il que moi, et moi seul, mes équipes subissent un traitement pareil ? Clairement, c'est une offensive délibérée. A la suite de quoi, la radio de l'État s'est lancée dans ce qu'ils appellent une investigation, après que nous ayons reçu une quantité considérable de papiers posant toutes sortes de questions qui vont très à l'évidence. Moi, ils peuvent pas me faire chier, je suis absolvable. Bon, lui, il a dit qu'il était franc-maçon, mais pour les élections, il n'a rien mis à son nom. Le mec, il est pauvre, il n'a rien. Le mec, il est diffamatoire et calomnieuse. Mon camarade, Adrien Caténin, ça a été prévenu à 6h30 du matin que le sujet serait à l'antenne. Adrien Caténin, ça n'a aucune part à la gestion de la campagne, ni des comptes de campagne, et à plus forte raison, de mes assistants parlementaires européens. J'en ai tellement fort, dès que l'au port, il y a le rouc-mout. Il lui a fallu, en toute hâte, recommencer à réveiller des gens pour savoir quelles étaient les réponses aux questions qu'on entendait déjà sur les antennes depuis la veille pour certaines. Ce sont donc un ensemble de procédés qui ont allumé le feu. Et nous avons aujourd'hui vu une journée entière d'informations en continu qui ont relayé des informations fausses. Ce n'est pas la première fois pour France Info, puisque le premier assaut de France Info contre mes comptes de campagne a été mené alors que cela même n'était pas publié en janvier de l'année 2018, après que M. De Chalbron, qui est un homme qui est aujourd'hui sous le coup d'une enquête en diffamation sur le même sujet, a publié, disait-je, France Info, des chiffres erronés sur les pays des uns et des autres. Qu'entre-temps, vous auriez pu vous donner l'hommage de comparer avec ceux, à condition... Il y a du black partout, tu ne vas pas me la faire, j'étais à la 99-12, c'était Mitterrand-Rocard. Vous auriez alors découvert que M. Corbière, qui m'a fait l'amitié et l'honneur d'être mon porte-parole, ne pouvait naturellement pas, alors même que la campagne commençait, et puis qu'elle avait lieu, sans préjugé de son résultat, démissionné de l'éducation nationale pour correspondre à je ne sais quelle exigence de votre part. Il s'en est mis en congé et il a été recruté sur le seul statut... Voilà, au bout de 5 minutes, ça va, mais c'est pas mal, enfin, c'est pas mal, je ne sais pas. Le merluchon, c'est le merluchon. Vous pouvez tous parler de pognon, vous montez tous, hein. Et voilà, en voyage spatial, je transmets. Transmission.